Une nuit de témoignages de contemplation de la gloire de Dieu, une nuit de célébration à l'éternel pour ses bienfaits. La nuit du 31 décembre à Atiekwa fut l'occasion pour les saints de partager les magnifiques choses accomplies par le Seigneur durant l'année 2023 dans leur vie. Pendant près de trois heures de temps, plus de 125 témoignages ont été entendus attestant que Jésus continuait de sauver, de guérir, de transformer, de délivrer et de bénir. On pouvait répertorier plus de 50 témoignages portant sur la délivrance de tous autres, à savoir le désenvoûtement, la délivrance des esprits de nuit, de la pauvreté, de la dépression, de l'échec, des braquages et de la stérilité. Comment je veux dire infiniment merci à Dieu, après huit ans, le Seigneur m'a bénie avec une petite fille. Pour l'année passée à la croisade, 2022, le Seigneur a touché le point de ma délivrance. Dans ma famille, on adorait le serpent et le passeur menier a touché le point. Dans la famille, les gens qui adoraient le serpent, ils seront délivrés. Et le Seigneur vraiment m'a ramenée en arrière. J'avais fait un son que j'avais oublié. Je me tenais entre le serpent et le bébé. Je devais récupérer cette petite fille. Mais je n'arrivais pas. Si je m'approchais, le serpent allait avaler cette petite fille. Et j'ai lutté jusqu'à ce que je n'ai pas pu récupérer la vente. Mais depuis ce jour, je faisais les fausses couches. Je faisais les fausses couches. Mais le Seigneur m'a délivré. Nous avons terrassé, détruit, tué tous ces serpans. Avant que je me quitte ici à la croisade de 2022, l'année passée. Et j'ai dit au Seigneur, cette année 2023, Seigneur, je viendrai avec cette petite fille pour en témoigner. Bénis-moi avec... Racklamation à Jésus-Christ. Clap for Jesus. Gloire à Dieu. Le Seigneur est source vraiment. Et nous sommes rentrés. Je dis au Seigneur, les mois sont très définis. L'année 11 ans, en 2023, je dois venir rendre mon témoignage avec mon enfant. Seigneur, tu dis quoi ? Avec le monde entier, j'ai rendu ce témoignage. Il dit, je dois venir mon enfant. Seigneur, exosse-moi. Et j'ai accouché le 19 juillet 2023. Vraiment, je veux dire un finement merci à Dieu qui m'a associé, qui m'a délivré. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis reconnaissant au Seigneur. Parce qu'il m'a délivré de l'empoisonnement. Des suites d'une visite en famille au village. Après un repas, je me suis senti mal. Et je rentre sur Abidjan. Je constate le lendemain que je suis enflé de partout. De mon visage jusqu'à mes pieds. Nous avons fait des examens qui n'ont rien révélé. Mais des médicaments ont été prescrits, que j'ai pris. J'ai eu quelques soulagements. Et le conseil que j'avais, c'est que chaque matin, à mon réveil, je crachais du sang. Et mon épouse et moi, chaque soir, comme je vis à Saint-Fra, nous nous appelons et nous prions ensemble. Et ce mois passé, pendant notre prière, elle a commencé à parler en langue. Elle a commencé à prier en langue. Elle a commencé à prier en langue. J'ai dit, mais d'habitude, ce n'est pas comme ça. Pourquoi aujourd'hui, elle prie en langue forte comme ça? Pendant la nuit, je fais un songe. Je vois deux paumes qui viennent, qui mouvent le ventre. Et on enlève mes poumons. On enlève mon foie. Et la voix me dit, voici ton foie qui a été empoisonné. Je te donne un nouveau foie. Et ça a été réfermé. Très tôt le matin, je me réveille, je vais cracher. C'est tout craché. Jusqu'aujourd'hui, je suis guéri authentiquement pour la gloire du Seigneur. Amen. Le frère Augustin, auparavant aveugle, il a recouvert la vue après avoir rencontré le Seigneur Jésus à l'occasion d'une rencontre évangélique. En effet, ça a été au volant d'une voiture qu'il a commencé à perdre progressivement la vue. Et les jours qui vont suivre, Augustin va réaliser qu'il est devenu aveugle. C'est dans cette détresse qu'il sera invité à prendre part au week-end de salut et de guérison en octobre 2023 à Anglais. Touché par la prédication du pasteur Boniface Médier, Augustin donnera sa vie à Jésus et sera encore présent le lendemain. La porte sera ainsi ouverte avec la vraie repentance pour sa guérison. Le message que j'avais entendu, c'était un message de répentance, un message qui parle de péché en disant que nous avons péché. Je me suis senti coupable. Je me suis dit oui, c'est vrai. Et de là-bas, par la grâce de Dieu, ils ont lancé l'appel. Qui veut donner sa vie à Jésus ? Je me suis levé. Je me suis dit, ah, je vais donner ma vie à Jésus. Mais c'est quelqu'un qui m'a tenu par la main et je suis arrivé là-bas. Et ils m'ont prié pour moi. J'ai donné ma vie à Jésus. Je suis rentré à la maison. J'ai vu que c'est comme j'avais déchargé quelque chose de ma vie. Ils m'ont dit, ah, il faut que tu fasses la repentance. Je dis, ok, il n'y a pas de soucis. Et j'ai fait la repentance. Et quand j'ai fait la repentance, j'ai fini la repentance, je suis parti à la maison. Après la repentance et le baptême, il décrit la transformation qui vient de s'opérer dans sa vie. C'était le mardi nuit. Je dormais. C'est là, j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui est venu me chercher. Il dit, viens, je vais te montrer quelque chose. Et je me suis levé, j'ai suivi la personne. Arrivé sur un stade comme cela et un espace bien élargi. La personne me dit, arrête-toi ici, je vais te dire quelque chose. Et je me suis arrêté à côté de la personne. La personne m'a demandé, est-ce que tu connais définition de commerce triangulaire ? Je lui ai dit, ah, oui, je connais. J'ai fait ça à l'école. Il m'a demandé, donne-moi la définition de commerce triangulaire. C'est là, je lui ai dit, commerce triangulaire était de société des noirs qui a été arrachée par les Européens et vendue aux Américains. Il dit, oui, c'est ça. Mais c'est ce qu'ils ont fait avec tes yeux. Mais moi, je vais te ramener tes yeux. Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Et ce de là, quand je me suis réveillé, j'ai vu qu'au niveau de mes yeux, j'avais reçu la guérison. Alléluia. J'avais reçu la guérison totale. Acclamation à Jésus-Christ. Merci au Seigneur pour ce qu'il a fait pour moi. Amen. Suivant. Merci. La guérison divine, Nguessan Aimé, l'a aussi expérimenté. C'est lui qui souffrait d'une démangeaison qui avait duré 15 ans, est aujourd'hui un homme guéri. Il m'a dit merci à Dieu, lui qui m'a guéri. Frère, il faut dire qu'avant, je vivais avec une maladie de peau. La maladie, c'était comme la date, mais ce n'est pas date. C'est comme teigne, mais ce n'est pas teigne. J'ai cherché la guérison depuis 15 ans. Je n'ai pas trouvé. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Quel traitement, moi, je n'ai pas fait, mais je n'ai rien vu. J'ai donné ma vie à Jésus-Christ, il m'a guéri de la maladie. Je lui dis infiniment merci pour cette guérison qu'il m'a accordée. Que l'honneur et la gloire lui reviennent. Amen. Amen. Au total, plus de 20 témoignages qui ont porté sur la guérison, en particulier des guérisons de l'AVC, de la COVID-19, des fibromes, du cancer de sein, des toux chroniques et bien d'autres ont été rendus en cette nuit. Encore toujours à ce festival de louanges et d'actions des grâces, Jésus a été proclamé le seul capable de délivrer les homosexuels et les masturbateurs. Frère, je veux bénir Dieu qui m'a délivré authentiquement du péché. Et à la base, je suis issu d'une famille musulmane. Et le Seigneur m'a accordé la grâce de rencontrer la CMCI en 2021. Et quand j'ai intégré la CMCI en 2021, frère, j'étais accro, j'étais vaincu par la masturbation. Et je venais juste avec la foi que je pouvais être délivré du péché. Et frère, quand j'ai accepté la répentance, et je me souviens que c'était ma première fois d'entendre parler de la répentance. Mais frère, puisque j'étais fatigué de ma condition de vie, j'ai accepté, je me suis répenti. Et j'ai fait le baptême qui suit la répentance. Et frère, je te dis la vérité, après ce travail jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus jamais été la même personne. Hallelujah. Acclamation à Jésus-Christ. Clap, fort, cheers, surprise. Et frère, le Seigneur ne s'est pas arrêté là. Et de 2021 jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur m'a accordé la grâce de pouvoir gagner 25 personnes à lui. Acclamons à Jésus-Christ. Clap, fort, cheers. Ce soir, je viens rendre gloire à Dieu parce qu'il m'a délivré de l'homosexualité. Sans oublier que plusieurs ont réussi à les concours, d'autres ont été bénis, certains ont été délivrés de la mort et d'autres ont eu la grâce de se marier. On pouvait entendre toutes sortes de témoignages à ce grand moment de louange et d'action de grâce. La nuit du 31 décembre à Thiekwa, qui a réuni plus de 20 500 personnes, a été un pur délice marqué par d'excellentes et magnifiques actions du Seigneur accomplies durant l'année 2023, plongeant chacun dans la joie et la contemplation du Dieu vivant. Il faut souligner que ces miracles sont le fruit des prières individuelles comme collectives des saints, tels que le renversement des principautés personnelles et familiales, le brisement des liens malsains de famille et autres, la prière du geste émané et bien d'autres. De toute évidence, la pertinence des exaucements marqués par l'intervention des anges et la bénédiction du ministère de la vraie repentance sont des preuves tangibles que les prières répondent à la parfaite volonté de Dieu, montrant à chacun que le chemin de l'exaucement est la préservation de la vision et la persévérance dans la prière.